Que pouvez-vous dire sur cette affaire de mœurs qui concerne François Asselineau ? Je crois qu'elle est beaucoup plus importante qu'on le pense cette affaire, parce que finalement elle est révélatrice de ce que les milieux souverainistes, populistes, nationaux, les dissidents, appelez-les comme vous voulez, sont gangrénés par ce genre de mœurs et de personnages qui, vous savez autrefois, on parlait des gens ayant des bonnes mœurs, du bon père de famille, etc. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une moralité généralisée et que même on met en avant des gens aux mœurs contre nature, finalement. Il y a des gens parfois qui vous reprochent de trop insister sur la morale chrétienne, le catholicisme, etc. Mais oui bien, cet exemple, et pour en citer beaucoup d'autres, montre bien qu'on n'avait pas la valise de la morale chrétienne, des dix commandements du bien et du mal, et bien vous avez ce genre de dérives sans précédent, et qui sont lourdes de conséquences parce que, si vous voulez... Mais 68 ne pose pas problème, oui, quand on est dans un tel état d'esprit et tout ça. C'est-à-dire que j'ai pu connaître, comme ça en passant, des militants de l'UPR, d'Asselineau, qui sont des gens très convaincus, très sincères, et rien n'a gagné à l'UPR, c'est un parti qui fait 1% des voix, il n'y a pas de mandat électif à gagner, donc c'est des gens qui devaient être sincères, qui étaient parfois un peu fanatisés, il y a un côté gourou d'ailleurs. On en dira un peu, parce que souvent, le côté gourou est fanatisé, le gourou souvent a soit son harem, soit un comportement odieux, et agit en pervers narcissique. Mais dans les gourous, il y a beaucoup de pervers narcissiques. C'est le cas par exemple de Joël La Bourrière, des Brigandes, selon le témoignage de toute une série d'anciens adeptes, où il faisait comme Asselineau l'a fait à un de ses collaborateurs, dont il semble qu'il harcelait fortement, ou de lui demander aussi de faire une lettre d'excuse, d'autodénonciation, etc. C'est typique des sectes, les bourreaux, ça c'est un classique. On demande à la personne pour ne pas être... pour ne pas prendre la justice. Regardez maintenant qu'il a reconnu qu'il était bipolaire, qu'il est extinct en cas psychiatriques, etc. C'est typique. Moi, ce que m'avait dit d'anciens adeptes, on m'a montré des textes de l'amour, à ouvrir leur avènement d'être signé. C'est exactement ça. Et là, Asselineau, c'est pareil. C'est un peu le mot qu'il a eu. Le mot qu'il faisait signer, c'est exactement ça. Enfin, je crois que c'est Soral qui dit, dans la dernière Soral répond, que je veux dire, au bout du Montaignan et bisexuel, on ne m'arrivait pas, on sait très bien que c'est la caja folle autour d'elle et tout ça, que même, je crois que l'Ibération avait même sorti le nom de Bruno Wildeux, un de ses plus proches collaborateurs, qui avait été accusé par d'autres homosexuels de harcèlement homosexuel. Et dans le livre de Sophie Montel, elle raconte des choses inouïes. J'avais une fois au téléphone, elle m'avait dit, mais encore, je n'ai pas tout raconté. Au pire, je n'ai pas pu le dire. Son éditeur ne voulait pas. Il y a un risque de procès. Mais c'est des trucs inouïes. Les gens n'imaginaient pas. Jusqu'où ça va. Je dirais eux-mêmes qu'il fallait s'adonner à des choses impures et contre-naturales pour pouvoir avoir une investiture, pour pouvoir avancer dans un poste, dans une fonction rémunératrice, etc. Des pièges étendus à des gens, etc. Des choses inouïes, si vous voulez. Inouïes. Il faut passer à la casserole pour pouvoir être intégré dans la structure, on va dire. Et s'agissant de Dupont-Pugnian, il avait le président du Parti chrétien-démocrate Poisson sur sa liste. Et au dernier moment, en argant, d'un prétexte tout à fait... Fallacieux, oui. Un prétexte qui ne tenait pas à nous. C'est un prétexte forcément faux. Il l'a éliminé. Il a mis Jean-Philippe Tanguy, qui est du lobby LGBT. On voit très bien que Dupont-Pugnian, qui n'a jamais été en pointe sur la question des mœurs, je veux dire. La défense des mœurs. Et pour cause... Je veux dire, c'est incroyable. Il a déjà ruiné sa campagne en faisant ça, mais il a préféré, compte de lui des inclinations personnelles certainement, je veux dire, préféré dans le sens de lui LGBT, plutôt qu'avoir des catholiques, comme Poisson, qui lui, ne nage pas en eau trouble, mais qui avait quelques convictions catholiques, même si un démocrate chrétien, ce n'est quand même pas une radicalité inouïe, mais c'est encore trop pour Dupont-Pugnian. Donc, si vous voulez, c'est quand même terrible. Ou en un milieu, à quel point ils sont gangrénés par des gens de cette moralité-là, et de ces mœurs-là. C'est effrayant. Et ça, si vous voulez, c'est dramatique, parce que déjà, c'est condamnable sur un plan moral, dès lors qu'on croit à la morale naturelle, chrétienne. Mais si vous voulez, au-delà de ça, lorsque vous avez des affaires comme celle-ci qui sortent, les militants sincères, désintéressés, ils sont déboussolés, finalement. Et il y a beaucoup de gens qui fuient. Et donc, si vous voulez, même les critiques qui sont positives, qui sont juste sur l'Union Européenne, et tout ça, quand vous avez quelque chose comme ça, vous voyez, ça détruit le mouvement. Ça décrédibilise. Ça dégoûte. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Dans ces cas-là, ça se divise en trois. Vous avez les gens qui sont dégoûtés qui partent. Les gens qui vont suivre Asselineau parce que, je veux dire, ils sont tellement inconditionnels qu'ils ne vont pas y croire. Et puis, il y a ceux qui vont prendre parti pour les accusateurs, les dissidents, la majorité du bureau national, de l'UPR, etc. Voilà. C'est toujours comme ça. Mais à la fin, c'est une perte de substance considérable, une perte de crédibilité. En plus, il y a des procès, il y a une plainte qui est déposée, il y a peut-être d'autres, il y a des témoignages qui sortent. Il y a des affaires à suivre. Et puis, déjà, qu'il faisait 1%, là, il va faire 0,5. Je me suis bien du plaisir. Après un truc, après une affaire comme ça, bon. Et d'ailleurs, s'il y a la dignité, il démissionnerait. En France, ça n'existe plus, ça, oui. Démissionner au nom de la moralité. Quand vous lisiez les Asselineau Lix, il a reconnu que c'était vrai. Il n'a pas contesté la réalité des e-mails qu'il a envoyés, des courriels. Là, on dit, c'est hors contexte, mais quand on lit, c'est accablant, quoi. Je veux dire, contexte ou pas contexte, où il raconte qu'il était épargné ou amoureux de son frère. Alors, s'il le dit à son collaborateur, il dit qu'il l'a étreint de manière extrêmement forte, bon, etc. Il raconte des choses. Il faut lire ça, je dirais. C'est public, maintenant. C'est des choses vraiment abominables. Et on voit très bien qu'il a embauché, une question de toute récemment, il a embauché des gens, des jeunes garçons, pour pouvoir les harceler et les abuser, quoi. Et en plus, étant le chef, ayant une vision dominatrice, en pervers narcissique, si vous voulez, en faire sa chose. C'est exactement ça. C'est quand même quelque chose qui est, à mon avis, pénalement répréhensible et moralement abjecte. Voilà ce qu'il a dit. Il le porte sur lui. José, je crois qu'il s'est orale qui dit ça, mais c'est vrai, il le porte sur lui. Spiller me disait, mon collaborateur, il m'a dit, il a une tête de vicelard, de vicieux. Moi, je crois beaucoup à la morphopsychologie. Ce n'est pas infaillible, mais je suis désolé. Quand on était... C'est à la tête de ce qu'on est. Ouais, ouais. Vous savez, je crois que c'est les traités de morale qui disent qu'en général, le vic s'inscrit sur le visage. Je suis désolé, il suffit de le voir. C'est pour ça que je n'ai jamais tellement adhéré son truc, parce que d'abord, l'Union européenne, c'est important, mais ce n'est qu'un élément parmi d'autres. Il y a d'autres sujets à traiter, mais c'était uniquement ça et à mon avis, c'est insuffisant. Et deuxièmement, il y a une question de feeling, je ne le sentais pas. Je crois beaucoup à la morphopsychologiste. C'est-à-dire, je me rappelle, on avait les professeurs la première fois qu'ils étaient remplis en place. Quand je voyais quelqu'un qui avait un visage revêche ou ça, assez antipathique, en général, je me disais, ça va être une peau de vache. Et 9 fois sur 10, c'était le cas. En général, un visage revêche avec une personnalité peu sympathique. Oui, vous sentez bien venir les coups de ce genre, j'ai remarqué. Il peut y avoir des exceptions. C'est quand même en général assez fiable. Mais si vous voulez, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est que si vous voulez, quand vous avez quand même dans cette affaire, 20 membres du bureau national sur 28, les gens que vous avez choisis, c'est lui qui les a choisis. Quand vous avez ceux 20 sur 28, tous vos suivants de liste aux européennes. L'ACET était en tête et les 7 suivants, l'accusé là-dessus, 20 sur 28, c'est-à-dire, 13 régionales sur 15, des gens que vous avez nommés ou choisis, qui ont été proches de vous. Bon, avoir un complot gigantesque qu'il faudrait quand même prouver, ça me serait quand même assez crédible. C'est pas comme si vous aviez un ou deux anonymes ou un ou deux gris, etc. Là quand même, si vous voulez, quand vous avez des majorités passives comme ça, les gens en plus qui sont engagés... C'est assez généralisé et en plus, ils sont proches, oui. C'est pas une partie adverse. Il les a choisis, c'est un parti qui fait 1%, il n'a rien à espérer a priori, donc même si on a de l'ambition, ça tient pas. Pour moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'il n'est pas innocent dans cette affaire. Si vous voulez, c'est quand même un juré, il entend les différentes parties, il fait ce qu'on appelle une conviction intime. Moi j'ai la conviction intime qu'il n'est pas innocent et je dirais que pour moi, ce qui est peut-être le plus convaincant, au-delà des emails qu'il a écrits qui sont accablants, au-delà de toutes les signatures qui sont entre lui de ses proches, l'ancien proche, c'est sa défense. Et sa défense, moi ça m'a frappé, j'ai regardé toutes ses vidéos, ce n'est qu'il se perd dans des considérations juridiques alambiquées sur le fait qu'ils n'ont pas le pouvoir de donner sa démission, que c'est au congrès de décider aux adhérents, mais rien sur le fond, il n'y a qu'une réponse sur le fond. Je suis désolé, si vous êtes calomnier... Oui, je suis coupable. Si vous êtes calomnier sur des questions comme celle-ci, vous prenez à bras-le-corps la calomnie, vous lui faire rendre gorge à la calomnie de l'uniteur. Point par point, vous reprenez les accusations. Maintenant, je ne t'ai pas la tête à l'heure, je peux le prouver. Vu que la police examine mon ordinateur, on verra bien mes mails, ce sont des faux. Là, mon accusateur, je vois face à face avec lui, dedans blanc des yeux, voilà, on verra s'il est capable de répéter ses mensonges. Point par point, je peux prouver, je ne t'ai pas dit ça, je ne t'ai pas la tête à l'heure, je n'ai pas fait ceci, etc. Voilà, on se bat quoi. Alors que lui, avec une froideur, il est glaciale, uniquement des questions juridiques. Pour moi, c'est la preuve. Oui, tout accélenté. Je veux dire, quelqu'un qui est innocent, il se bat. Surtout face à des choses monstrueuses, on se bat dans ce cas-là, si on est innocent, c'est évident. Mais si vous voulez, ça c'est un peu le problème du droit des associations, c'est que vous avez une majorité qui est contre lui, mais vous pouvez rien faire si on va démissionner. C'est aux adhérents à décider. Le problème, c'est que les adhérents, ils voient qu'Asselineau, en plus il a découvert toutes les idées passées depuis des années et tout ça. Il est évident que, je veux dire, il ne voit que lui, ils lui font confiance, etc. Ils sont trop fanatiques, ils ne s'en rendront pas compte. À mon avis, il sera rélu, je pense. C'est pour ça qu'il veut absolument précipiter tout ça, pour pas que les gens aient tellement le temps de réfléchir, d'avoir conscience de ce qui se passe, d'étudier les pièces du dossier. Et voilà, l'adrastation. Donc, les gens disent, elle est formidable. Mais après, c'est lorsque l'on est au siège, où est-ce qu'il se passe, qu'on voit que les meilleurs sont effrayants, que les comportements sont effrayants, que l'on voit, on change complètement d'avis. Et les gens, l'électeur de base, ou l'adhérent de base, ils ne voient pas ça. C'est ça le problème. C'est pour ça que je pense personnellement que, dans le droit des associations, moi je trouve quand même que quand vous avez une majorité qualifiée de gens qui demandent votre démission, il me semble quand même qu'il pourrait y avoir une obligation quand même, je préfère le démissionner, ou en tout cas, une mise en congé, au moins provisoire. Là, tout est bloqué finalement. Ce sont des gens qui l'a choisi, et qui eux sont au siège, etc. Alors vous me direz, le problème c'est que, est-ce qu'on peut concevoir l'UPR sans Asselineau ? C'est sûr que c'est un problème, parce que, c'est mieux que l'apprendez, il a fait en sorte que toutes les têtes qui dépassent soient éliminées, ce qui est un classique des gourous. Et d'autre part, c'est vrai qu'aujourd'hui dans le cas des gens, il y a une certaine capacité intellectuelle, capacité d'exposition, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Il y a un élan qui est général, donc c'est une difficulté. C'est pour ça que j'ai l'impression que l'UPR, à mon avis, c'est mort. L'agonique de dire quelques voix, quelques années, mais je veux dire, c'est fini, à peu près sans Asselineau. Mais vous voyez, un combat qui était juste sur l'Union Européenne, par des comportements moraux scandaleux, inacceptables, immoraux, je veux dire, finalement, on ruine tout. Donc les gens qui me disent qu'il faut séparer la vie privée, la vie publique, ça n'a pas d'importance. Oui, mais finalement, après, ça rejaillit sur tout le mouvement. Et en plus, ça fait même changer des positions parce que vous voyez, au rassemblement national, avec tous ces invertis notoires... Là, ça devient notoire et public, donc c'est même plus de la vie privée, oui, c'est sûr. Parce que là, quand même, quand on harcèle les collaborateurs et qu'on les embauche dans ce but-là, c'est quand même absolument ignoble et c'est même illictueux. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui est absolument effrayant, mais je crois que c'est beaucoup plus rappelé du qu'on ne pense. Dès qu'il y a un pouvoir, voire sûr, un pouvoir solitaire, un pouvoir absolu, c'est très difficile de ne pas tomber dans des dérives. Alors, ça peut être des dérives autocratiques, de se montrer odieux et des collaborateurs, de se montrer méprisant, tout ça, et c'est vrai qu'il est odieux et de la porte sur lui. Fondamentalement, il y a le fait que, en plus, vous avez des gens qui vous adultent. Et des gens qui vous adultent, je dirais, c'est difficile parfois de garder les pieds sur terre. Et donc, sur ça, je dis aux gens, méfiez-vous de tout ce qui est gourou. Gardez toujours une distance critique. Ils évitent vous-même, ils évitent les autres. Parce que sinon, il faut faire attention à cela. Mais s'il reste, en plus, François, disons qu'on peut s'en débarrasser assez facilement. Il suffit de refaire une seconde affaire du genre. Enfin, là, il est tenu, quoi. Surtout que là, il y a d'autres témoignages, je veux dire, vidéos qui sont sorties. A mon avis, quand ça commence, ça s'arrête pas. Il y a eu plusieurs plaintes en justice, il y a eu une main courante. Enfin, moi, à mon avis, c'est fini, je veux dire. Donc, évidemment, comme la justice, c'est là, ça peut traîner. Je ne sais pas si le juridique ou pas, il sera condamné ou pas. Il semble quand même qu'il y ait du lourd. Mais après, au moins du juridique, je ne sais pas, on ne sait jamais avec certitude ce que ça va donner. Enfin, souvent, les gens finissent par être condamnés quand même, même si ça prend du temps. Regardez, le Camus, il est en mauvaise posture. Même à mon avis, les procès touchant le Rassemblement National, leurs problèmes financiers, et tout ça, ça m'étonnerait que ça finisse bien pour eux. En général, si vous voulez, vous avez des faits qui sont accablants, qui sont quand même précis. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Je dirais, à un moment donné, le juge soit de gauche, de droite, du centre, rien du tout. Et à un moment donné, il y a quand même des dossiers, il y a quand même des faits. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi, au-delà de l'affaire, ce que je trouve intéressant, moi, dans cette affaire, c'est de montrer qu'on ne peut rien sauver et rien construire sans morale. Bien sûr, on est tous pêcheurs, on est tous imparfaits, on est tous critiquables, mais si vous voulez, il y a quand même un minimum. Quand vous êtes un personnage public, responsable public, comme c'est son cas, et qu'on se comporte de cette façon, en faisant en plus des e-mails, les e-mails, ça peut toujours traîner la preuve. On fait quand même attention, on est quand même prudent à avoir tel comportement. Si on veut se comporter comme ça, il ne faut pas avoir de responsabilité publique parce qu'on détruit tout un mouvement. Et si vous voulez, tous ces gens n'ont aucun sens du bien commun, de l'intérêt général et de l'intérêt du mouvement. Et vous voyez, je dirais plus loin, le combat contre l'Union Européenne, les arguments techniques que donnait Asselineau, ils sont justes, ils sont vrais, ils sont pertinents, ils sont travaillés, ils sont judicieux. Mais le problème, c'est que, qu'on soit que la France, soit dans l'Union Européenne ou qu'elle n'y soit pas, si vous avez des Asselineau à sa tête, avec les meurs d'Asselineau, les comprenants d'Asselineau, vous savez, ça changera quoi ? Si vous avez des satires, des preuves narcissiques, etc., avec ou sans le torchon de l'Union Européenne, ce sera quand même l'Union Européenne qu'elle soit l'Union Européenne ou qu'elle soit le bleu rouge, ça restera quand même l'Union Européenne et un vomi général, c'est tout. Donc, vous prenez bien qu'au-delà de l'Union Européenne, il y a quand même des principes moraux, des principes doctrinaux, il y a la foi, il y a la morale, il y a la religion, il y a la civilisation, il y a la tenue, il y a la maîtrise de soi, il y a tout ça, et c'est au-dessus et c'est au-dessus, je suis devenu, la politique sans la morale et la morale sans la religion, moi je n'y crois pas, parce que si vous voulez, rien ne tient debout. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui, je ne crois pas qu'on puisse rétablir la France, l'Europe, l'Occident, sans retour à des valeurs morales auxquelles on croit profondes et des principes moraux, des principes intangibles, et je ne pense pas qu'on puisse revenir à ces principes intangibles moraux sans croyances religieuses fortes, sans convictions religieuses fortes, sans la foi, c'est évident ça je veux dire. Et aujourd'hui, si tout part à volo, c'est tout simplement parce qu'il n'y a plus de religion, il n'y a plus de morale, et il n'y a plus de morale parce qu'il y a un théisme pratique, donc les gens se disent qu'on ne croit plus à l'enfer, qu'on ne croit plus au fait qu'il y aura des comptes à rendre à notre créateur et souverain-maître lorsque l'on prononcera notre nun qui limitis, lorsqu'on quittera ce monde, effectivement, ils font n'importe quoi. La peur de l'enfer pendant des siècles, ça a quand même limité les gens dans la volonté l'aspiration à faire le mal. Au minimum, la crainte de l'enfer au milieu de la mort de Dieu, ou les deux à la foi. C'est ça, je veux dire, qui était quand même quelque chose de merveilleux finalement. Et lorsqu'on essaie d'imiter le Christ, dans cet idéal, même si notre propre médiocrité, notre propre iniquité, je veux dire, bien face au Christ, évidemment, il y a un fossé énorme, mais il faut quand même essayer d'étendre à cela, etc. Or je vois que tous ces pervers narcissiques, c'est le contraire qu'ils font. Et c'est la raison pour laquelle je ne crois pas qu'on puisse rétablir quoi que ce soit, sans morale et sans religion. Et aujourd'hui, le drame, c'est qu'il n'y en avait plus ça. Et ça n'est pas aujourd'hui, puisque je me rappelle qu'il y avait un candidat dont je ne dirais pas le nom, qui serait capable de me faire un procès pour diffamation, qui pendant toute une série d'années, dans les 80-90, défendait la famille, les valeurs morales, les familiales, etc. Je ne voudrais pas de nom, mais je pense que les gens le reconnaîtront aisément. Et bien, il s'avère qu'il a été candidat à une présidentielle il y a quelques années. Lors de la campagne présidentielle, une de ses maîtresses avait fait un chantage, je l'avais su par son trésorier national, qui m'avait dit, je trouve que c'était une soirée au Globe de l'Orologe d'ailleurs, j'avais rencontré comme ça son trésorier national, que je ne connaissais pas il y a une vingtaine d'années, et il m'avait dit, mais on a eu une grosse difficulté pendant la campagne présidentielle, parce que c'est un candidat qui a eu de multiples maîtresses, et il y a une maîtresse qui fait du chantage, qui demande des sommes considérables, on est très ennuyé, et on est obligé de casquer, on est obligé de donner un moment d'argent, on pourrait tout faire l'affaire, ce qui serait déstabiliser l'homme politique en question, d'autant que le centre de sa campagne, en tout cas de beaucoup de ses engagements, c'était quand même sur la défense de la famille, de la morale, de la vie, etc. Donc c'est ennuyeux. Ce que je voulais reparler là, c'est que c'est très ennuyeux lorsque l'on a des responsabilités publiques de premier plan, de se laisser aller à ce genre de délouement ou de dérive, et encore là, je dirais que ce n'était pas contre nature. c'était un moment drôle, mais malgré tout, vous voyez, ils ont réussi à étouffer l'affaire moyennant de l'argent, mais vous voyez à quel point finalement, on s'embrouille dans le blog Elle est sordide, et je vous revois au livre de, encore une fois, de Sophie Montel sur le Rassemblement National. Franchement, je suis effrayé de voir, là récemment, j'ai été aux obsèques d'un oncle qui était décédé, et j'étais content parce que j'ai retrouvé le village de mon enfance et de ma jeunesse où j'ai vécu, dans l'est de la France, et j'étais heureux de retrouver, à l'issue de ces obsèques, un certain nombre de camarades, de condicibles que j'avais, quand ce n'était pas eux, leurs parents, leurs proches, etc. Et j'étais frappé de voir, en les interrogeant, on ne savait pas ce qu'ils devenaient, si ils avaient des enfants, etc. Et j'étais frappé de voir que la quasi-totalité d'entre eux, dont beaucoup pourtant avaient plus de qualités naturelles que j'en avais au départ, très sympathiques, très gentils, tout ça, se sont mis dans des situations qui sont limitables. À 30 ans, 40 ans, ils avaient déjà des enfants de plusieurs lits, des divorces, des séparations, si t'es mis avec quelqu'un qui ne supportait pas les enfants qu'ils avaient qu'un autre, qu'ils les frappaient, qu'ils les insultaient, les gens qui sont au tribunal pour des gardes d'enfants, des choses absolument épouvantables, alors qu'ils sont encore jeunes, leur vie, elle est déjà fichue. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir construire ? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir sauver ? Mais c'est général. Chaque fois que j'interroge des gens, je dis aujourd'hui, dans encore 40 ans, c'est pas ça, c'est inouïe. La destruction de la famille, ça doit donner du travail ou généalogiste. Mais la destruction de la famille, de la morale, et l'instabilité générale, si vous voulez, des mœurs, des comportements, prend des proportions qui sont absolument outilantes. Sophie Montel me racontait quand je l'ai vu au téléphone tout ça, elle me disait mais Florian Philippot, c'est effrayant, il pense qu'à chasser toute la journée. C'est-à-dire qu'une politique pourrait être intéressante sur certains points, mais la dimension que prend la sexualité, la conquête sentimentale, amoureuse, affective, ou sexuelle, etc. chez lui, est tout à fait excessive chez un homme, indépendamment en plus de ses penchants. La plupart des personnels politiques, aujourd'hui, c'est ça, c'est quand même absolument effrayant. Célineau ressemble au reste là-dessus. Ça, il est très moderne, on va dire. Non, mais c'est quelque chose comme effrayant. Remarquez, moi je dois dire, pour tout à fait honnête, qu'il est vrai que j'ai une notorieté très limitée, un modestement ring-roll, mais je dois dire que la petite notorieté des vidéos et tout ça, je dois dire que pour l'instant, je n'ai jamais groulé sous les demandes de séduction. sous les jeunes femmes, tout ça, complaisamment, j'en prenne l'autre fois à ma femme, j'ai dit, tiens, c'est bizarre, parce que je suis catholique, donc finalement, je suis content, c'est bien ainsi. Ma femme me dit, mais non, c'est pas ça, c'est pas ça du tout, c'est pas ça du tout, c'est pas ce que tu es catholique, t'as mis ta tronche. j'ai dit, c'est humiliant ce que tu dis, c'est humiliant, pour ton mari, et là, elle me dit, mais tu sais, j'ai pesé l'adage, l'amour rend aveugle, le mariage rend la bouche. C'est vrai que, fondamentalement, c'est vrai que, moi je crois vraiment que quand on intéresse mon société publique, il faut quand même faire attention. Si vous voulez, le drame, c'est que ça retombe sur tout le mouvement. Moi je pense vraiment, je le dis vraiment en toute franchise, j'ai beaucoup de sympathie, de compassion, pour tous ces pauvres militants de l'UPR, qui sont vraiment sincères, qui ont parfois, je sais ce que c'est qu'il était dans un mouvement politique, on y croit, c'est souvent le créant de sa famille, de ses amis, de ses loisirs, de son travail. On sait très bien que quand on fait la politique de manière désintéressée, on ne gagnait pas de l'argent, on en perd, ça c'est certain. Et donc, si vous voulez, il y a quand même un gain de temps, d'énergie, d'argent, de conviction qui est considérable. Et là, quand vous avez des choses comme ça, vous vous sentez vraiment trahi, anéanti. Il y a beaucoup de gens qui ont tout arrêté, et on les comprend. Moi je dois dire personnellement que si j'avais des jeunes gens ou des jeunes filles qui étaient désireux de s'engager politiquement, aujourd'hui, je vous le dis franchement, je vous le dis en toute sincérité, je serais incapable aujourd'hui de leur dire « faites confiance à tel mouvement, telle personnalité publique, engagez-vous, vous pouvez y aller en quasiment toute confiance, etc. » J'en serais incapable. J'en serais incapable parce que aujourd'hui, finalement, je ne vois quasiment personne en lesquelles on n'a pas vraiment confiance. Parce que même quand il y a des choses positives, il y a quand même des choses qui ne vont pas dans les mœurs, dans certaines prises de position, etc. Et le problème, c'est qu'à un moment ou un autre, ce genre de choses, ça finit par ressortir, si vous voulez. Et donc, c'est quelque chose qui est effrayant. Et encore une fois, Saint Louis, qui était notre plus grand roi, quand on a été élevé, sa mère Blanche de Castille lui dit « Je préfère avoir mort mon fils que de vous faire un péché mortel. » Le péché, le mal, c'est grave. Et on minimise ça, ça a des conséquences catastrophiques. On se met sur soi-même, pour les autres, sur le corps social, donc il faut tout faire pour l'éviter au maximum. Rappelons-nous que dit-elle à ses soldats, c'est le péché mortel qui fait perdre les batailles. Voilà. Le problème, c'est qu'on est une société qui repose sur l'inversion et on promeut le faux, le mal et le laid. Eh bien, il faut défendre le bien, le vrai et le bon. C'est ça qu'il faut faire le contraire. Et donc, on ne fera rien avec des gens, si vous voulez, comme Asselineau, etc. Je suis désolé. On peut faire des interventions pour les grandes manches construites, etc. Mais si après, vous avez un comportement comme celui-ci, c'est terminé, c'est fini. Et oui, on prend le jour une société qui repose sur le dialogue, le vivre ensemble. Mais au contraire, il n'y a jamais autant de gens tristes, de gens sous antidépresseurs, de gens anxiolytiques, de gens esselés, le harcèlement au travail, le harcèlement partout. Eh bien précisément, moi je peux suivre de la joie, de la bonne humeur. Et puis aussi, parce qu'on est français, d'ailleurs les restaurants vont bientôt rouvrir, un bon repas, une bonne bouteille de temps en temps, c'est aussi agréable. N'est-ce pas l'écriture qui dit que le bon vin rajout le cœur de l'homme ? Voilà, il faut, me semble-t-il, être dans cette disposition d'esprit, face encore une fois à ce monde où plus rien ne tient debout. Et ça a été fait exprès, tout ça c'est voulu, c'est le fruit d'un travail, c'est évident. Et ce qu'on a vécu depuis deux mois participe aussi de cela. On rencontre ce monde vétuste et morbide. Oh les cœurs, et à très bientôt, si Dieu veut. et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...